Il y a quatre ans, Michèle Forget s'est fait amputer la jambe gauche à la suite d'un accident de moto. Elle marche aujourd'hui avec fierté. Ça m'émeut parce que je... je pensais pas retrouver si près du naturel. Jusqu'à tout récemment, elle portait une prothèse à emboîture rigide, mais l'appareil entraînait chez elle des maux de dos. C'était mon autonomie, vu que je vivais seule. Donc, je la portais du matin au soir. Bien, ça décollait. Et là, je suis là, je faisais de l'irritation, les brûlures et tout ça. Et il fallait que je prenne du repos. Donc, j'étais quelques jours enfermée chez moi en fauteuil roulant. L'ostéo-intégration, une nouvelle intervention chirurgicale, a changé sa vie. Depuis près d'un mois et demi, elle attache directement sa prothèse à une tige métallique insérée dans l'os du moignon. C'est le chirurgien orthopédiste Robert Turcotte qui l'a opérée. Une intervention d'environ deux heures couverte pour une première fois par la Régie de l'assurance maladie du Québec. Là, c'est en fait comme un titre. Donc, on agrandit l'orifice pour pouvoir entrer sous pression, si vous voulez, une tige de métal qu'on va ensuite passer au travers de la peau. L'ostéo-intégration coûte environ 60 000 $ dans le réseau privé. Mais au cours des trois prochaines années, environ 150 patients pourront en bénéficier dans le système public grâce à un financement du ministère de la Santé d'un million et demi de dollars par année. La majorité des amputations viennent des complications du diabète en Amérique du Nord et cette procédure ne s'adresse pas à eux. Ça s'adresse vraiment aux gens qui ont eu des amputations suite à des traumas ou à des cancers. Quatre mois de réadaptation sont nécessaires pour réapprendre à marcher. Des infections sont possibles. 95 % des gens gardaient leurs implants dans les cinq premières années. Donc, il y a seulement 5 % des tiges qui ont besoin d'être enlevés. Michel Forget, elle, rêve déjà de prendre une marche avec son chien dans un sentier. Ici Marie-Ève Cousineau, Radio-Canada, Montréal.